Et les Wallach qui s'élancent pour la 7ème, le Saint-Marx-Basilika-Koulmor-Prius-Saint-Halari. C'est encore un groupin mais celui-ci se dispute sur la distance de 2000 mètres. Il est réservé aux Poulichs âgés de 3 ans. Et le numéro 5, Kraxmania, s'est montré la plus véloce pour venir s'installer aux commandes au moment où elle passe déjà derrière le petit bois. Il y a Autumn Starlight, le numéro 9, qui est deuxième alors que le 3, Artek Tonight, Kazakh bleu et jaune, se rapprochent à l'extérieur. Le 10, Lefty, est quatrième à la corde. L'irlandaise Boogie Woogie est cinquième à l'extérieur désormais devant le numéro 6, Kron Princess alors que l'on retrouve le numéro 1, Janna Rose qui est en léger retrait. Le numéro 4, Brightstones également qui patiente Seas Lady et pour l'instant à l'intérieur alors que le 7, Illusive Princess, se retrouve en avant-dernière position. Kraxmania tête et corde avec le 10, Lefty dans son dos. Artek Tonight, le 3 à l'extérieur est là. Il y a en quatrième position le numéro 9, Autumn Starlight avec Oyshin Murphy à son extérieur. Toujours le numéro 8, Boogie Woogie, accompagné à l'intérieur par le numéro 2, Seas Lady. Devant le 6, Kron Princess, accompagné encore par la favorite, c'est le numéro 1, Janna Rose qui progresse en épaisseur mais dans le sillage de Boogie Woogie. Derrière Janna Rose, Kazakh bleu, Tok bleu. C'est le 4, Brightstones alors que le 7, Illusive Princess est toujours en dernière position. Kraxmania tête et corde, Artek Tonight est deuxième. Il y a également Boogie Woogie qui se rapproche à l'extérieur. Autumn Starlight qui n'est pas loin. Lefty est à la corde. Janna Rose se rapproche en dehors alors qu'elles sont maintenant à l'entrée de la dernière ligne droite. Avec Kraxmania, le numéro 5, qui subit plusieurs attaques. Notamment celle du numéro 3, Artek Tonight, mais également celle du numéro 9, Autumn Starlight qui vient plutôt à l'intérieur. Le numéro 2, Seas Lady qui a plongé à l'intérieur. Et puis la favorite, le numéro 1, Janna Rose qui maintenant est lancée en dehors par Christophe Soumillon et refait beaucoup de terrain. Janna Rose de plus en plus fort maintenant qui a pris davantage. Attention, numéro 7, Illusive Princess qui termine comme une balle. Mais c'est Janna Rose qui va rester invaincue et remporter son premier groupin, le Saint-Alary. La deuxième place est à voir entre Illusive Princess et le numéro 6, Crown Princess.